Plus laide, aux commentaires, Hervé Matou et Pierre Ménès qui vous font vivre tous vos matchs. Au menu, c'est un match de championnat. L'affiche est prestigieuse, hein, Pierre ? Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les trois points, point barre. On va suivre ce match, donc cette enceinte relativement grande. Alors, attends, je regarde, c'est annoncé pour 43 000 places. Moins. Carat. Rafa, l'action qui se poursuit. Ross est contré ce tir. Mais c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé, finalement. Contre-attaque, peut-être. Finalement, il ne donnera rien à cette contre-attaque. Un joueur qu'il faudra surveiller ce match, à mon avis. Il y a très peu de joueurs. Frappe. Le contraire était très, très dangereux. C'est passé très près. Oui, oui, c'était parfaitement joué. Pourtant, le score ne bouge pas, finalement. On va chercher des solutions, là. On va chercher des solutions, là. Le tir. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. D'accord, mère, le ballon. Le gardien qui repousse le corner. Oui, il y a des options dans la surface. On essaie de trouver la faille. On cherche les premiers photos. Le gardien qui repousse. On n'a pas très bien exécuté, c'est de voler. Il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Cette équipe, Pierre, on la connaît. Elle se déplace aujourd'hui. Avec cette envie de profiter de chaque situation de contre-attaque. En gros, ils vont laisser le ballon. Et puis, ils vont essayer de piquer en contre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je la vois mal assurer le spectacle aujourd'hui. Surtout à l'extérieur. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Le défenseur qui enraye cette action. Attention, le bon pressing. Il est dépossédé du ballon. Chercher une ouverture, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné ? C'était important de faire ce tacle. La passe est interceptée. Oh, c'est bien donné en profondeur. Rafa. Le ballon qui revient dans l'axe. La gardienne, c'est pas fini. C'est une touche pour Benfica. On le tient à l'arrêt de la semaine. Voir du mois, voire de l'année, voire du siècle. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça tire. Et c'est finalement logique. On a subi autant le jeu. Tu l'attends, tu l'attends, tu laisses le dire, en gros, voilà. Tu laisses le dire en ballon dans tes cages, surtout. Un tir absolument merveilleux dans la lucade. On peut avoir une frappe d'un arrêtage. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Les gens de Benfica qui bénéficient d'un coup franc pour cette faute. La gueule. Il dit. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, c'est un ballon perdu. C'est un ballon perdu. C'est un ballon perdu. Parce qu'il n'est pas le ballon, ils le perdent. C'est un boulevard, là, qui s'ouvre devant lui. Ouais, faute. L'arbitre a tout à fait raison. Il n'est pas le ballon qui sort. Ce sera donc une sortie de but. La équipe qui a pris l'avantage. Probablement au meilleur moment. On revoit ce but qui fait si mal. Weigel. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Il s'est ouvert le chemin du but. Le but ! Le but qui ramène les deux équipes à égalité. Et bien voilà, on revient au point de départ, en fait. On ne sait pas trop quel effet cette égalisation peut produire sur l'équipe qui menait. Elle pensait peut-être avoir fait le plus dur, mais ça peut aussi la faire réagir. Et voilà donc à égalité un bout partout. On va jouer trois minutes de plus. On va jouer trois minutes de plus. On va jouer trois minutes de plus. équilibré au niveau du score, un par tout. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Et c'est parti pour la seconde période. Bonne intervention, intervention parfaite, bonne anticipation. Allez, il a de la place dans le couloir. On ne prend pas le couloir finalement. Un obstacle décisif dans sa propre surface. Ballon récupéré par Benfica. Un bon ballon d'attaque. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Il va y avoir un changement dans cette équipe. Il va y avoir un changement dans cette équipe. L'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Ça ne sert plus de bien aux abords de la surface. Il a levé la tête pour centrer. L'intervention là sur les côtés. En position idéale pour centrer. Il faut trouver l'ouverture. Il envoie le ballon très loin. Le ballon qui sort. André Almeida. Weigel. On a atteint l'heure de jeu. Cette attaque qui va en rester là. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Essayent de trouver la faille. Le centre mais contré par le défenseur. On va y avoir un changement. Entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix. Il est en bonne position là pour centrer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il était temps d'intervenir là. Bidzi. Bidzi. En profondeur. Oui, bien vu. Il a vu l'appel de balle. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant. Ça ne va pas être facile. À cette distance, à moins d'un arrêt exceptionnel du gardien. D'un dernier geste complètement loupé. Je me rends compte qu'il y avait quand même pas mal de chances que ça finisse au fond. Avec 2-1, donc maintenant. Il a pris le ventre maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Au traîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Non, non, ça ne passe pas. La Cuedimos. Attention, le gardien qui loupe complètement son égagement. C'est dangereux. Il faut trouver une option disponible. Attention. Oh, là-bas. Attention, ça continue. On cherche une solution, là. Ballon récupéré par Benfica. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression dans cette fin de match. On s'approche du but adverse. On cherche des solutions, là. Oui, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Oh, le gardien, c'est complètement raté. Ah oui, le tir. Bon, attention, c'est pas fini. Pas de quoi inquiéter le gardien. Il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté, en fait. Un expénieur qui décide de faire un changement. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. C'est une touche pour Benfica. Jolien Weigl. Et elle repousse le tir. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Et deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. C'est donc le coup de souffrance final. Ce match bizarre qui s'achève donc sur cette victoire contre le cours du jeu.